à mon tour de vous faire mes petits retours. Donc, pour moi aussi, c'était la première DrupalCon. Donc, je n'ai pas pu voir beaucoup, beaucoup de confs non plus, puisque pareil, les horaires, ça a été un peu compliqué. Mais donc, j'ai pu assister à ma première Driss Note en direct. Donc, j'étais très, très émue. Et je me suis dit que c'était un contenu important à vous partager au nom de l'association parce qu'il y a beaucoup d'infos intéressantes pour l'avenir de Drupal. Hop, alors, du coup, déjà, peut-être que tout le monde n'est pas super au fait de qu'est-ce qu'une Driss Note. Donc, Driss, c'est le fondateur et le project lead de Drupal. Et donc, à chaque DrupalCon, il a l'habitude de faire la keynote d'ouverture qui a donc été nommée la Driss Note. Et c'est souvent le moment de faire un peu les grands bilans, de réaffirmer un peu les valeurs de Drupal en général. Et puis, de lâcher les grandes révélations sur le futur de Drupal. Donc, en gros, c'est le moment un peu incontournable des confs. Donc, à chaque fois, bien sûr, c'est partagé en vidéo. Et ensuite, il y a aussi un post sur le blog de Driss. Donc, je vous l'ai mis à la fin. On reviendra dessus. Mais donc, tout ce que je vais vous faire ce soir, c'est un résumé assez rapide. Donc, Driss avait deux grands points dans sa présentation. D'abord, retour sur la sortie de Drupal 9, puisque ça a eu lieu en juillet et Drupal 9 venait juste de sortir. Et à quoi ressemblera Drupal 10 ? Ce qui, bien sûr, nous intéresse tous, puisque maintenant que Drupal 9 est né, on s'en fout, on s'intéresse à Drupal 10. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir vous résumer tout ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé pendant une heure et demie. Mais je vais vous faire un peu un résumé sur les grands points. Donc après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la fin. On pourra peut-être creuser un peu plus avec ceux qui ont le temps de papoter. Et sinon, toutes les sources en anglais sont à la fin de la présentation que je disais. Donc, la sortie de Drupal 9, les points forts. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur cette partie, parce que ce n'était pas le plus intéressant. Je pense que vous avez déjà mangé pas mal d'articles aussi et de présentations sur Drupal 9, voire expérimenté vous-même. Driss a remis un peu le focus sur les initiatives qui sont arrivées finalement à leur terme. Donc, par exemple, Média, qui était déjà dans Drupal 8, mais qui est beaucoup plus intégré et prêt dans Drupal 9. Layout Builder, c'est la même chose. Il est déjà présent actuellement dans Drupal 8, mais il y a encore du boulot dessus. Donc, le fait que ce soit déjà compatible Drupal 9, c'est déjà un bon point. Oui, Florent, effectivement. Je voulais dire que la promp a eu lieu en juillet, mais Drupal 9 était sorti peu de temps avant, donc en juin, excuse-moi, je n'ai pas précisé. Ensuite, Drupal 9 et API First. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a été très apprécié de la communauté puisqu'on va de plus en plus vers le découplet, finalement, avec des frontes plus ou moins construites en JS, avec des frameworks, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment avancer, je pense, Drupal dans le monde des CMS modernes. Donc, là aussi, quelque chose qui a été bien creusé avec la JSON API et ce genre de choses. Et puis, last but not least, j'ai envie de dire, la mise à jour la plus facile de ces 15 dernières années, c'est vrai que depuis le début de Drupal, alors, moi, j'ai commencé avec du Drupal 6, donc je ne suis pas non plus une vieille dans la communauté, mais à chaque fois qu'on a changé de version majeure, on a eu des grosses coupures de fonctionnalités. Enfin, ce n'était vraiment pas facile de migrer. Là, effectivement, entre Drupal 8 et Drupal 9, ça tient quand même globalement ses promesses sur la facilité de mise à jour puisque maintenant qu'on est basé sur un socle Symfony avec du Composer et tous ces nouveaux outils qui ont été introduits en Drupal 8, c'est effectivement beaucoup plus simple de monter d'une version majeure. Ça se fait vraiment presque comme une version mineure. Le point qui ralentit toujours, c'est est-ce que les modules Contribles dont j'ai besoin se sont déjà portés ? Après, ça dépend vraiment des projets. Mais c'est vrai que... Enfin, surtout pour ceux qui ont l'habitude peut-être de faire des mises à jour, quand on est passé à la version 8.8, par exemple, on a changé de tempête Composer, donc la mise à jour a été un peu plus compliquée que les précédentes. Et finalement, j'ai trouvé que c'était plus facile de passer de la 8 à la 9 que de faire cette mise à jour en 8.8. Donc, voilà. Au moment où Driss nous parlait en juillet, il mettait en avant qu'un tiers des modules étaient prêts pour Drupal 9. et qu'un autre tiers n'avait besoin que d'un petit changement d'une ligne dans le fichier info.yml. Donc, pour les développeurs parmi nous, c'est vraiment juste de dire compatible avec Drupal 9. Donc, c'est quelques caractères à modifier. Donc, c'est plutôt impressionnant d'avoir deux tiers des modules déjà prêts à la sortie de la version. Ça n'était jamais arrivé non plus. Alors, actuellement, je vous ai quand même mis des chiffres un peu à jour parce que, l'air de rien, ça évolue vite. Donc là, 86,4% des modules qui sont dans le top 500 des plus utilisés sont prêts pour Drupal 9. Et il reste encore 5% qui n'a besoin que de ce tout petit changement d'une ligne. Et si on veut regarder d'un point de vue plus global, du coup, ça fait 39,5% de tous les modules qui sont portés en D9. en sachant qu'il y a beaucoup de petits modules Drupal 5, Drupal 6, etc., qui ne sont jamais portés. Même des fois, des modules dont les fonctionnalités ont été finalement reprises plus tard dans le corps ou dans d'autres initiatives donc qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, un chiffre quand même assez élevé quand on prend tout ça en compte. Alors, pour rappel, la fin du support Drupal 7, c'est novembre 2022. Donc, ça, c'était une des annonces de la Driss Note, enfin, un rappel en tout cas sur lequel Driss a bien insisté. Ça a été rallongé puisqu'il y a beaucoup de mal à faire cette transition entre Drupal 7 et Drupal 8 encore. Sachant qu'en plus, Drupal 7 aura un support commercial disponible ensuite pendant quelques, je crois, un an ou deux. Donc, il sera possible de payer pour ceux qui n'ont pas réussi encore à migrer sur Drupal 8 pour avoir les mises à jour de sécurité. Mais donc, on se retrouve dans la situation où Drupal 8, lui, sera en Head of Life en novembre 2021. Donc, un an avant Drupal 7. Mais ça, du coup, c'est logique puisqu'on passe maintenant sur des cycles de développement très précis qui font que maintenant qu'on a des dépendances à Symfony, on suit aussi leur Head of Life et on va en parler juste après pour Drupal 10. Drupal 10, il y a 5 nouvelles initiatives. On en a parlé un petit peu d'ailleurs avec les deux premières présentations. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont travaillés en parallèle par les équipes corps et puis les contributeurs de manière générale. C'est comme ça qu'on priorise en fait ce qui va se passer dans les prochaines versions majeures de Drupal. Donc là, il y en a annoncé 5. Donc, première info importante, Drupal 10 sortira en juin 2022. Ce qui peut aussi vous paraître assez surprenant vu les dates dont on vient de parler et le fait que Drupal 9 vienne de sortir. Alors, en fait, c'est très simple. On a la dépendance à Symfony 4 qui arrive en fin de vie en novembre 2023. Donc, on n'a pas le choix. À partir de novembre 2023, il n'y a plus de correction des bugs de sécurité pour Symfony 4. Donc, on est obligé de mettre Drupal 9 en end of life à cette date-là aussi. Ça veut dire qu'on doit adopter Symfony 5 ou peut-être Symfony 6 d'ici là et donc passer à Drupal 10 puisqu'on change... Enfin, c'est quand même un changement majeur. Donc, on passe à Drupal 10. Il vise juin 2022 pour laisser vraiment plus d'un an à tout le monde pour faire la montée de version. Donc, forcément, ça implique un cycle de développement très réduit. Et donc, ça veut dire aussi que si on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps pour innover et rajouter des nouvelles fonctionnalités. L'air de rien. On avait plus de 15 initiatives pour la version Drupal 8.9 et clairement, ils ne sont pas arrivés au bout de toutes les initiatives. Donc, là, Driss a bien insisté sur le fait qu'il fallait être raisonnable et qu'on n'avait que finalement 16 mois de développement pour sortir des nouvelles choses. Donc, il fallait se limiter pour arriver au bout un peu de tout ce qu'on veut faire. Donc, je vais vous les présenter, ces 5 initiatives. Sachez que quand même la présentation de Driss en elle-même, la plus longue partie de la vidéo, c'était l'explication de comment ils ont arbitré pour choisir ces initiatives. Comment est-ce qu'ils ont priorisé ? C'est très intéressant et je vous recommande vivement d'aller soit lire les slides, soit voir la vidéo parce que du coup, je rejoins un peu Célou sur ce qu'il disait quant à la gouvernance. ça s'est quand même basé sur des sondages auprès de tout un tas de personas donc du site builder au commercial aux développeurs et développeuses, etc. Et donc, du coup, c'est très intéressant parce que il a fait tout un tableau et toute une explication de qu'est-ce qui était le plus demandé, qu'est-ce qui était le plus indispensable aussi et quelle était la vision un peu stratégique qu'on voulait pour l'avenir de Drupal. Et donc, l'idée, c'était de réussir à équilibrer les initiatives pour qu'elles satisfassent un peu tous les personnages qui utilisent Drupal. Donc, les utilisateurs, la developer experience, elle est aussi importante mais c'est vrai que par exemple, les site builders, ils souffrent un peu depuis qu'on est passé à Drupal 8 parce que c'est moins facile de bidouiller aussi, l'air de rien, même pour moi, en tant que développeuse, la marche a été un peu haute, quoi. pour passer sur cette architecture symphonie. Donc, voilà, c'est très intéressant et n'hésitez pas à jeter un oeil. Donc, la première initiative, c'est ce qu'on appelle la Drupal 10 Readiness, donc la préparation à Drupal 10. Tout simplement, c'est faire toutes les mises à jour des dépendances sans lesquelles on ne pourra pas passer à Drupal 10. Donc, bien sûr, c'est des raisons de sécurité qui nous motivent à faire ces mises à jour, mais aussi, ça rajoute beaucoup de fonctionnalités puisque là, on a des dépendances assez variées. Donc, je vous ai mis ce screenshot des slides de Driss. Évidemment, il y a le passage à PHP 8. Il va y avoir peut-être Composer 2, les versions de Gozzle, le Twig, c'est Kéditor, et puis, comme on disait, Symfony 4 qu'il va falloir aussi mettre à jour. Donc, ça, ça donne une assez bonne idée de tout ce qu'il y a à faire sur ce sujet-là. Donc, c'est évidemment l'initiative Cinequanum pour passer à Drupal 10. Donc, ça, c'est presque un peu mécanique, j'ai envie de dire, on est obligé de passer par là. Ce n'est sûrement pas le truc le plus palpitant qui va être présenté. Alors, la deuxième chose qui était très importante, c'était une meilleure expérience clé en main, donc out of the box en anglais, parce qu'effectivement, on a souvent cette critique de Drupal où finalement, pour les débutants, ce n'est pas beau, c'est lourd, on ne comprend pas. C'est des choses qu'on a souvent entendues. Donc là, c'est une slide, encore une fois, qui a été présentée par Driss en juillet qui l'a déjà repris d'Amsterdam en 2019, où ils avaient fait ce sondage sur finalement le taux de satisfaction des utilisateurs. Et on voit bien que Drupal, plus on l'utilise, plus on l'aime, visiblement. Mais, ce qui est complètement la courbe opposée de ses compétiteurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, maintenant, l'objectif, c'est de faire monter cette courbe au début pour les débutants pour pouvoir être un peu, par exemple, au niveau de WordPress qui est connu quand même pour ça, pour avoir un gros fort taux d'adoption. Ça ne sert à rien de se dire que les personnes expérimentées apprécient Drupal si finalement, on n'arrive pas à convaincre les gens de s'y mettre. Donc là, c'est vraiment une initiative extrêmement importante de faciliter la vie aux site builders, aux utilisateurs finaux, etc. Donc, pour cette initiative, il y a plusieurs éléments dedans. Finaliser la Media Library, donc c'est le nouveau Media Browser, en fait, on va dire, c'est la version un peu plus évoluée dans Média, qui n'est donc pas tout à fait terminée actuellement, mais qui a déjà bien été avancée, qui est déjà en partie disponible sur Drupal 8. Donc l'idée, c'est de terminer ça pour qu'il y ait vraiment une super expérience de gestion des médias dans Drupal. Même chose avec le layout builder. Alors, je sais que pour les devs, ce n'est pas forcément le truc le plus enthousiasmant, puisqu'on m'a dit plein de fois que l'out builder, c'est le panel de Drupal 8. Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Et donc, du coup, finaliser ça pour que ce soit le plus utile et efficace possible pour les site builders, c'est sûr que ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses sans passer par du code. Donc, c'est quand même l'air de rien, quelque chose de très puissant. Et puis, bien sûr, le nouveau thème d'administration qui s'appelle Claro, qui n'est pas encore terminé non plus. Donc, on peut déjà le tester actuellement. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Il y a aussi une version un peu plus sympa qui se base sur Claro qui s'appelle Gene, si vous voulez déjà passer un peu dans cette version future du thème d'admin. Et l'idée, c'est de les avoir tous ces éléments activés par défaut à partir de Drupalis. Voilà. Ça, c'est l'initiative clé en main. Ensuite, bien sûr, c'est bien beau tout ça, mais si le front est moche, on n'attirera personne puisqu'encore une fois, on n'a pas envie de devoir mettre les mains dans le cambouis pour que ce soit propre. Donc, le nouveau thème front, Olivero, qui est déjà dans le tuyau et qui est déjà pas trop mal. Alors, honnêtement, moi, je l'ai testé chez moi en ce moment sur du Drupal 9 sur un projet perso. C'est déjà bien avancé. Mais, et bien sûr, ce n'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire puisque ça fait partie de ces 15 initiatives qui avaient été prévues et qui n'ont pas été menées à terme puisqu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc, la priorité, c'est de terminer ce thème front pour offrir une très belle image de Drupal aussi au monde quoi, sans devoir mettre les mains dans le cambouis. Ensuite, la mise à jour de sécurité automatisée. Attention, gros, gros concept. C'est la fonctionnalité la plus demandée du sondage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une initiative qui existe déjà. une bonne partie du travail est déjà faite mais il y a encore pas mal de boulot. Donc, ça a été découpé en quatre étapes que je vous détaille ici en français et je vous ai mis la slide ensuite après. Donc, préparation de la mise à niveau, ça, c'est quasiment terminé. Téléchargement des mises à jour, pas commencé. Vérification des données, c'est quasiment terminé et passage à la nouvelle version, c'est en cours. Donc, je vous mets juste la version là en anglais parce qu'il y a plus d'infos sur le slide, bien sûr. Donc, en gros, la préparation, c'est les vérifications d'intégrité. Donc, ça, c'est quasiment terminé déjà. Les upload, enfin, download des compagnies, ça, le problème, c'est qu'il faut passer à Composer 2. Donc, ça dépend aussi de la première initiative dont on a discuté tout à l'heure, les mises à jour de dépendance. Je pense que certains d'entre vous ont pu déjà tester que Composer 2 fonctionne un petit peu mais pas encore tout à fait dans le corps. donc, voilà, c'est en cours. C'est vraiment les tout débuts du développement pour ça. Ensuite, vérifier la signature des packages, ça, c'est quasiment terminé aussi. Et puis, enfin, le fait tout bêtement de passer à ce nouvel update qu'on a récupéré, ça, c'est déjà en cours de dev. donc, ça, je pense que c'est aussi une initiative très stratégique qui va faire beaucoup, beaucoup de bien à l'image de Drupal au niveau des clients, des utilisateurs finaux et des site builders parce que c'est aussi un reproche qu'on fait beaucoup. donc, c'est très bien d'avoir des mises à jour simplifiées comme on voit dans les versions majeures, etc., mais le fait de ne pas pouvoir les automatiser, c'était vraiment un frein et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui préférait aussi WordPress pour ce genre de jeu de taille. Et enfin, finalement, la plus grosse évolution, ça va être cette initiative sur l'intégration des frameworks JIS dans le corps de Drupal. Donc, l'objectif, c'est de faire un composant de menu officiel pour React et pour Vue. Alors, il y a eu une très longue explication aussi sur cette partie. Il faut savoir que, bien sûr, Drupal découplé, c'est un sujet qui est sur le tapis depuis un bon moment et puis, bah oui, on nous reproche beaucoup d'être un CMS vieillissant, PHP, c'est plus à la mode. Alors, il y avait des slides sur la perte de vitesse de PHP mais comme disait Driss, pour l'instant, PHP ne va nulle part. Par contre, un truc intéressant, il a dit que s'il avait dû créer Drupal aujourd'hui, il aurait fait le front directement en JavaScript. Donc, ça, c'est très intéressant et ça va un peu dans l'air du temps aussi. Donc, l'idée, c'est, il faut tendre vers ça, permettre de découpler correctement Drupal en ayant des composants officiels et des manières de faire un petit peu standardisées pour simplifier le travail à tout le monde pour que les projets qui en ont besoin puissent le faire facilement. donc, pour ça, l'idée, c'est de suivre le principe de Pareto. On va commencer par résoudre le problème le plus difficile et comme ça, après, la suite ira beaucoup plus vite. Donc là, ce qui a été constaté, c'est que le problème le plus difficile à résoudre pour l'instant, c'est les menus et donc, l'idée, c'est de faire d'abord ces composants menus et ensuite, on aura une manière un peu standardisée de faire les composants et on pourra finalement proposer des composants pour tout le reste de Drupal plus tôt. Donc, du coup, c'est aussi pour améliorer la développeur expérience mais aussi, je pense, pour aider d'un point de vue commercial les agences à vendre du Drupal parce que ça fait partie un peu des buzzwords du React, etc. C'est des choses qui sont demandées et attendues. Donc, il faut suivre aussi ce mouvement-là pour rester un peu dans le jeu. Et l'idée, c'est de ne pas non plus délaisser le modèle standard via Twig. Donc, on propose des composants à disposition pour pouvoir aussi faire les choses un peu de Drupal way et ne pas non plus obliger tout le monde à passer sur du framework JSI. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais, l'objectif, c'est de commencer par ce gros morceau qu'est le menu. Quand on a ce modèle clair, on pourra répéter et créer d'autres composants comme vous voyez sur ce petit extrait des slides de Driss et petit à petit, améliorer l'huile de l'administration, etc. et devenir le meilleur CMS découplé. Donc là, j'ai traduit les slides de Driss. Ne me tapez pas dessus. Voilà. Donc, vous voyez là qu'il y a pas mal d'objectifs, les formes, les views, les toolbars, les layouts, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est les grosses initiatives qui arrivent dans les 16 mois qui vont, même moins que ça maintenant parce qu'en fait, c'était, ils disaient ça en J. Mais ça passe vite. Donc, d'ici à juin 2022. Donc, comment contribuer ? Je sais que c'est la question qui vous brûle les lèvres. Donc, on a le Slack Drupal global avec, bien sûr, un channel pour chaque, un canal du coup, puisqu'on sait, pour chaque initiative. Donc, je vous ai mis les noms ici. Et puis, comme c'est pas facile et que tout est intéressant, voici donc la roadmap pour voir les priorités. et la page des initiatives qui rassemble tout ce que je vous ai détaillé là, mais avec beaucoup plus d'informations et des liens utiles. Donc là, vous aurez une très bonne vue d'ensemble de l'état un peu de l'art de toutes ces initiatives et des besoins en développement. Et évidemment, si vous voulez plus de détails, il y a la vidéo entière qui fait donc 1h30, qui est en anglais. pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir la possibilité de rajouter des sous-titres en français. Si c'est vraiment quelque chose d'important, je pense qu'on peut voir. Il y a l'article de Driss sur son blog avec les diapos à disposition. Donc, il y a l'intégralité de ces diapos. C'est un PDF à télécharger. Je vous les recommande parce que c'est assez notoire que Driss fait des super diapos, très jolies, avec des petites animations et tout. Donc, elles sont vraiment bien faites. Et puis, de manière générale, je vous recommande le blog de Driss parce qu'il y a beaucoup d'articles très intéressants et pas que sur le Drupal en soi, mais sur sa vision aussi de l'open source, etc. Et franchement, c'est toujours bon à suivre. Il n'écrit pas tous les deux jours non plus, donc c'est facile de s'abonner à son flux RSS pour en savoir plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis désolée, j'ai essayé de faire vite, mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et puis aussi, il fait de belles photos. Il fait aussi de belles photos, c'est vrai. Et il est très sympa. Et je vous ai mis son Twitter sur la première slide. C'est impressionnant. Je crois qu'il était en Normandie en vacances. Il était dans une région française, là. Oui, oui, oui. Mais du coup, moi, je ne l'ai jamais vu en vrai, puisque du coup, voilà, on ne désespère pas d'avoir une occasion à jour, mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada